Comment est-ce qu'on devient avocate en droit des étrangers ? Comment est-ce qu'on devient avocate en droit des étrangers ? Je crois que c'est un sentiment d'injustice, un sentiment de révolte. Pour ma part, j'ai commencé à exercer en 1993, et je vais vous surprendre, j'ai commencé par du droit du crédit à la consommation, donc ça n'a rien à voir. Et puis j'ai fait ma collaboration pendant cinq ans, et ensuite, où j'étais plus installée, à mon compte, où j'avais ma clientèle personnelle, il s'est avéré que j'avais une clientèle de particuliers, beaucoup d'étrangers, c'est le hasard qui a fait qu'un premier dossier en amène un autre. Et puis petit à petit, on est arrivé à une période, 2001, où je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des renvois groupés, on appelait ça les fameux renvois par charters, les charters de Bulgares à l'époque, de mémoire. Et on a eu un tel sentiment d'injustice parce que c'était violent, c'était très très violent et c'était très déséquilibré comme rapport de force. Et on a ressenti le besoin d'organiser en fait une défense collective, parce qu'on avait en face de nous une grosse machine avec l'administration, et donc on a ressenti le besoin de s'organiser, parce que c'était de multiples requérants, parce que c'était tous les quatre matins où il y avait ces charters qui partaient, et on s'est sentis démunis. Donc on s'est organisés, on était une poignée d'avocats au tout début, on devait être une petite dizaine, qui sont toujours là d'ailleurs. C'est les militants de base de l'Institut de défense des étrangers qui sont toujours présents et très actifs. Voilà, donc on a organisé cette défense et ça nous a permis de remporter quelques petites victoires, et de faire annuler des petites choses, et de petit à petit rééquilibrer le rapport de force. Donc c'est véritablement, je crois que c'est ça, c'est les charters des Bulgares qui m'ont sensibilisée à la question plus que plus. J'avais déjà évidemment une sensibilité personnelle, mais là on a ressenti le besoin impérieux de s'organiser. Alors l'IDE, c'est une émanation de l'ordre. Nous ne sommes pas en association, nous ne sommes pas autonomes, nous n'avons pas de budget autonome avec forcément une indépendance totale. Néanmoins, je reconnais que l'ordre est plutôt bienveillant vis-à-vis de l'Institut de défense des étrangers, parce qu'on est en quelque sorte la vitrine sociale. de cette profession, qui n'a pas forcément une très très bonne image. La profession d'avocat, on en a une image un petit peu parfois, enfin même souvent très faussée, et ça permet de réhabiliter un petit peu l'image de la profession. Donc on a vraiment une écoute attentive et une bienveillance, encore une fois, de l'ordre qui s'engage à nos côtés. Parfois, on perd un peu, du fait de ce statut un peu bâtard, on perd un peu d'indépendance et donc de véhémence. On ne peut pas aller aussi loin qu'on l'aimerait parfois. Après, on peut parfaitement, sur un plan individuel, adhérer à certaines associations et militer pur et dur. Alors là, c'est vrai qu'on est un petit peu tenu dans un cadre plus soft, plus juridique et plus lissé, on va dire. Comment ça a démarré ? Comment vous l'avez créé ? Tout simplement, en allant voir le bâtonnier, en lui faisant état de mon désarroi face à ses contentieux groupés, mon impuissance, et j'ai eu besoin d'aller chercher le soutien de l'ordre. Pour poser les choses vis-à-vis de la préfecture, pour poser les choses vis-à-vis du ministère, j'ai eu besoin d'être étayée un petit peu par une institution, et mon bâtonnier me semblait être le mieux à même d'être cette béquille. Et de fait, il a complètement suivi, il a complètement adhéré, il m'a donné carte blanche. Au début, une petite poignée d'avocats, on s'est organisé à recevoir les Bulgares. C'était aussi pendant un congrès du SAF, un syndicat professionnel, et on avait des avocats sur Bordeaux, des avocats d'un petit peu partout en France, puisqu'on organisait ce congrès du SAF ici sur Bordeaux. Donc je me souviens de cette mobilisation, de cette émulation de tous ces avocats. On s'est regroupés dans la bibliothèque pour essayer de trouver des moyens d'annulation. On y a tous travaillé, bordelais et en dehors de Bordeaux. Et voilà, ça a donné une action très très forte, très très forte émotionnellement, et puis qui nous a permis de plaider jusqu'à pas d'heure le soir. C'est des moments qui sont intenses. C'est beaucoup un lieu d'échange ? Ça n'est quasiment qu'un lieu d'échange. En dehors de l'aspect purement organisationnel, où on fait des permanences, que ce soit pour le centre de rétention, que ce soit pour le tribunal administratif, le JLD, des consultations aussi. On donne des consultations gratuites dans nos cabinets. Donc il y a cet aspect purement organisationnel, et puis il y a effectivement des lieux d'échange. On a des exercices qui sont très individualistes. Et on a toujours besoin d'échanger. Alors maintenant, on a l'outil Internet qui nous permet plus régulièrement d'échanger nos jurisprudences, les décisions qu'on obtient, les bonnes comme les mauvaises d'ailleurs. Et puis on réfléchit tous ensemble, on se forme, on s'auto-forme, on se déforme, on se transforme. Mais c'est toujours des échanges, toujours, toujours. Vous parliez tout à l'heure des associations militantes avec lesquelles vous avez travaillé. Oui, toujours. Donc ce sont quasiment toujours les mêmes depuis toutes ces années ? Oui, 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 oui. Ce sont nos partenaires privilégiés. C'est eux qui nous alertent, c'est eux qui nous secondent quelque part aussi, parce qu'on est très complémentaires en définitive. On ne peut pas être sur le quotidien forcément comme eux peuvent l'être, même si certains, on les voit tous les jours dans nos cabinets. Donc c'est vraiment très complémentaire comme action. Il n'y a vraiment aucune... Qui sont ces associations ? Toujours les mêmes, je dirais. Donc on a l'Astie, on a la CIMAD, on a Médecins du Monde, on a, je vais en oublier, la Ligue des droits de l'homme, évidemment. C'est toujours les mêmes qui orbitent autour des populations démunies. On les retrouve sur le contentieux des étrangers, on les retrouve sur le contentieux du logement, on les retrouve sur le contentieux des populations qui sont oubliées. On peut parler de persécution pour certains. Moi, j'ai encore reçu ce matin une comorienne avec trois enfants, elle est seule à la rue. Donc il y a quand même des gros soucis d'hébergement en l'occurrence, mais à côté de ça, de titre de séjour. Enfin, je veux dire, tout est lié. Donc en définitive, on retrouve toujours les mêmes interlocuteurs, les mêmes intervenants. Qui paie pour ces gens, seul et à la rue, quand ils viennent vous voir, quand ils viennent voir un avocat ? Alors on a le budget de l'aide juridictionnelle, qui se réduit comme une peau de chagrin. Il faut quand même avoir conscience qu'on est à peu près le seul contentieux qui a vu son indemnisation diminuer. Et je parle d'indemnisation, pas de paiement, de rétribution. C'est vraiment une indemnisation. Donc c'est déjà pas généreux, loin s'en faut. Et outre le fait que le contentieux est de plus en plus complexe, le contentieux est de plus en plus fouillé, enfin vraiment, on a un boulot monstre sur ces contentieux-là, eh bien notre indemnisation diminue. Et encore, quand on a droit à l'aide juridictionnelle, parce que si, alors bon, il y a le contentieux des étrangers pur, le titre de séjour, où là, effectivement, on ne demande pas de justifier d'un titre de séjour pour avoir l'aide juridictionnelle, puisque c'est précisément l'objet du litige. En revanche, la dame qui est venue me voir ce matin pour sa question d'hébergement, on va lui demander un titre de séjour, puisque ça n'est pas relatif. Le débat ne va pas porter sur ce titre de séjour. Donc voilà, je vais travailler. Un petit peu bénévolement. Il y a beaucoup de bénévolat. C'est un contentieux où on est nécessairement très impliqué. Donc il y a le volontariat, un peu de bénévolat. Après, il faut qu'on fasse quand même tourner des cabinets. Donc voilà, mais on est loin de rouler sur l'or, malgré ce que laisse entendre le rapport de l'IGA, là, du mois de septembre, je ne sais pas si vous en avez eu connaissance, ce qui stigmatise très précisément les avocats qui font de la défense des étrangers, pour dire que nous sommes des profiteurs, que nous pillons les finances de l'État et incitent les juges administratifs à réduire les indemnités qui peuvent nous être allouées au terme des décisions de justice. C'est parfois décourageant et c'est parfois extrêmement stimulant. Parce qu'on se dit que quand on arrive à ce genre d'accusation, c'est que quelque part on dérange, c'est que quelque part on est efficace et qu'on ne porterait pas ce type d'attaque extrêmement basse si effectivement nous avions un travail qui n'apportait rien, qui ne contrariait rien. Parmi les grands dossiers sur lesquels vous avez travaillé, il y a eu la décristallisation des pensions des anciens combattants. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de cette expérience ? Une belle expérience, ce combat-là. Très très belle expérience qui a été initiée de mémoire en 2009. Le tout début, ce devait être même précisément le 12 avril 2009. Ça devait être ça. Novembre 2008, on a commencé à travailler avec les associations. Là, il y avait la Ligue des droits de l'homme. Il y avait la CIMAD également, je crois. Plusieurs associations qui étaient avec nous à travailler. Et novembre 2008, on a réalisé une injustice qui touchait ces anciens combattants, dont on n'avait absolument pas, nous, connaissance de cette injustice-là. Pour nous, il y avait un ancien combattant, une prestation à mettre en face. Et il y avait notamment la pension militaire de retraite qui était cristallisée, c'est-à-dire qui était figée simplement du fait de la nationalité de cet ancien combattant. Et cette personne avait beau vivre en France, dans des conditions assez misérables, et humainement et matériellement, cette personne avait beau vivre en France, elle percevait une pension qui était de l'ordre de 10 fois inférieure à celle qu'aurait perçue un ancien combattant français. Et quand on a été informé de cette inégalité, nous nous sommes réunis, nous avons travaillé, nous avons vérifié effectivement cette information, nous avons étudié sous quel angle qu'on pouvait tenter d'obtenir son annulation parce qu'on n'en comprenait pas très bien le fondement légitime. Enfin, il n'y avait aucune légitimité à cette discrimination. Et c'est sur cette base-là qu'on a initié donc un groupe de travail avec les associations. Là encore, une poignée d'avocats de l'IDE, on a fait un groupe de travail spécifique, on était six. Et puis, on a eu l'aval aussi du conseil régional qui a embrayé aussi sur ce groupe de travail qui nous a fourni toute l'assistance logistique qui a été très très importante en 2009. Je crois que c'est ça, 2009. Moi, je me trompe d'année. Avril 2009, 12 avril en tout cas, je me souviens. Et on a organisé au conseil régional. Le conseil régional nous a reçus dans son grand amphithéâtre. On avait fait passer le maximum d'informations auprès des populations qui pouvaient être concernées. Puis après, le bouche à oreille a fait énormément. Et puis, ce matin du 12 avril, on voyait converger vers le conseil régional des petites grappes d'anciens comme ça qui arrivaient en trottinant, assez alertes quand même. Et qui arrivaient, petit pas, petit pas, et pipi de plus en plus. Et l'amphi était plein, l'amphi était plein, gavé. Et d'anciens combattants qui avaient répondu à l'appel. Alors, cette réunion du 12 avril, c'était une réunion d'information qui se voulait effectivement de prise de contact et d'information. On a été très surpris du nombre de personnes que nous avions réussi à toucher. Et à l'issue de cette réunion d'information, où se sont exprimées beaucoup d'interrogations, mais aussi beaucoup de colère de la part de ces anciens combattants. Et donc, on les a reçus ensuite individuellement. On en a retenu 66 de mémoire qui présentaient les caractéristiques de cette discrimination qu'on souhaitait attaquer et faire discuter devant le tribunal. Donc, nous avons reçu ces 66 personnes individuellement ensuite en nos cabinets pour constituer véritablement le dossier. Alors, avec livret de pension, ils venaient avec leurs cartes déchirées, reconstituées, des documents d'archives, pour le coup, vraiment des choses très anciennes. Pour la plupart, quelles nationalités étaient-ils ? Marocaines. Pour nous, nous avions un Sénégalais et sinon, c'était des Marocains. Sur Bordeaux, il y a une très forte communauté marocaine. Et puis, il y a aussi la Pairie de Bordeaux qui centralise les paiements des Marocains. Après, d'autres régions, sans doute d'autres nationalités. Mais pour les nôtres, c'était principalement Marocains à part ce Sénégalais qui a obtenu d'ailleurs un sort différent de celui de nos Marocains. Donc, nous avons reçu individuellement au cabinet, constitué leur dossier et défendu là aussi collectivement dans le cadre de l'IDE devant le tribunal administratif. Et donc, nous avons gagné, à part pour ce Sénégalais, nous avons gagné sur la base des accords euro-méditerranéens où là, on nous a dit oui, effectivement, on ne peut pas servir de prestation de montant différent pour un service équivalent. Le juge administratif n'est pas allé jusqu'à dire arriérage sur les quatre ans passés, mais a dit malgré tout décristallisation pour l'avenir. Donc, ce qui signifie qu'à compter de la requête, par contre, à compter de la requête. Donc, ça a permis effectivement aux anciens combattants d'avoir au moins ce petit arriéré à partir du moment où nous avions formé les demandes à l'administration. Ce devait être en mai 2010, de mémoire. Alors, cette action judiciaire que nous avons initiée sur Bordeaux, d'abord, elle était très circonscrite. 66 personnes, ça ne représentait pas l'ensemble des personnes discriminées loin sans faux, puis c'était très local. C'était très local sur un plan national, mais il y a aussi beaucoup d'anciens combattants qui sont au pays. Et donc, il fallait trouver un moyen de faire passer l'information. Nous ne pouvions pas saisir le tribunal administratif de Bordeaux pour tout le monde. Alors, nous avons imaginé concevoir ce livret d'informations où il y avait la procédure à suivre, les organes à contacter et les démarches à effectuer pour effectivement obtenir une décristallisation pour l'ensemble de ces anciens combattants. Le souci, c'est qu'à chaque avancée judiciaire, il y a une réplique législative et que nous avons eu une loi de finances qui a mis une date butoir pour solliciter cette décristallisation au 31 décembre 2013. Nous avons conçu ce livret. Nous souhaitions effectivement une large diffusion. Alors, dans les intentions, on nous suivait toujours. C'était un très beau projet que nous avions. Les idéaux qui méritaient effectivement d'être encouragés, etc. Mais, en définitive, il n'y a pas eu la diffusion que nous aurions souhaitée. Donc, il y a eu un manque de volonté politique ? Il y a eu, oui, très clairement, un manque de volonté politique. Alors, on est en période difficile. On va nous dire que la crise fait que... En même temps, vous savez, je crois que toute cette énergie que nous dépensons pour défendre ces anciens combattants aurait l'équivalent... Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça ne représente plus qu'une poignée d'hommes. Ce sont des personnes qui, nécessairement, sont extrêmement âgées. Et je crois qu'à vouloir faire des économies de bout de chandelle, on oublie les principes. Et une belle décision, un bel engagement aurait eu une valeur de réconciliation bien plus importante que les quelques économies de bout de chandelle que nous faisons là. Il y a quelques années, il y a eu un ministère de l'immigration qui a été créée sous le gouvernement Sarkozy. Je sais qu'à l'époque, vous vous étiez fortement exprimée dans ce contexte-là. Est-ce que vous pouvez un petit peu me dire ce que ça a pu changer à cette époque-là et aujourd'hui où on en est puisque ce ministère n'existe plus en tant que tel ? Alors, ce ministère, effectivement, c'est une sale période. C'est une sale période parce qu'on se serait vraiment cru la période la plus infamante, je dirais, de notre histoire. Et on a eu très, très peur parce que les mots ont un sens, les mots ont une importance. Et quand on crée comme ça un ministère de l'identité nationale, de l'immigration et de l'identité nationale, on sent bien que l'exclusion va de pair. Et ce ministère a eu une action très violente, très violente, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et l'étranger a véritablement été stigmatisé comme jamais. Et malgré tout, même si nous n'avons plus de ministère de l'identité nationale, etc., je crois que le mal est fait. Le mal est fait et continue à polluer cette matière, continue à jeter le discrédu sur ces populations, enfin, faire des boucs émissaires. C'est un discours qui est ambiant, qui est presque admis, y compris par nos juges. Et ça, c'est terrible parce qu'on est obligé de se battre pour des évidences. On est obligé de plaider des choses. Un exemple, vous avez une famille. Le couple n'est pas de même nationalité. Eh bien, vous avez des juges administratifs maintenant qui en sont à dire, bon, mais d'accord, ils ne peuvent pas retourner dans le pays de monsieur, ils ne peuvent pas retourner dans le pays de madame puisque l'autre n'a pas la même nationalité. Mais, et on nous l'écrit, mais qu'ils vivent ailleurs qu'en France. Partout ailleurs, sauf en France. C'est un discours qui n'est pas compatible avec nos principes. On a l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle la France a quand même adhéré cette convention et ça fait partie de nos principes de base. Le droit a mené une vie familiale normale. Quand on vous écrit ça, quand un juge vous écrit ça sur la base de cet article-là, dire oui, il y a l'article 8 de la CEDH, mais malgré tout, vous ne démontrez pas qu'il ne peut pas vivre ailleurs qu'en France. Enfin, il ne peut pas vivre ailleurs qu'en France. Voilà. Peu importe son pays d'origine, peu importe, mais tout sauf chez nous. C'est la politique de la patate chaude. Et quand vous voyez ce genre de motivation, comment lutter ? Enfin, je veux dire, on est très démuni. Enfin, c'est même pas une argumentation. Ça n'a plus rien de juridique, ça n'a plus rien de principe noble, élevé, juste, posé, clair, respectueux des gens, non. Non, non, c'est très particulier. Et ça, je crois que ça date de cette époque-là, de ce ministère. On a du mal à remettre les choses, à remonter la pente, vous savez. On descend très vite dans l'infamie et après, pour remonter, c'est très compliqué. Je reste évidemment engagée dans ces questions-là parce que, voilà, c'est moi, c'est ma fibre personnelle. Voilà, on ne va pas me changer. Ce ne sont pas quelques petites mauvaises décisions qui vont me faire perdre le moral. Il suffit d'une bonne décision et on repart. Voilà, c'est comme ça. Et c'est surtout que c'est tellement fondamental, c'est tellement, le vivre ensemble est tellement nécessaire et puis inéluctable et puis indispensable. Enfin, je veux dire, on n'est pas, on ne peut pas vivre sans l'autre et on ne peut pas se réfugier derrière des frontières qui sont fictives. Enfin, c'est des choses qui sont impalpables. C'est des choses que l'on décrète. C'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. C'est un concept que je ne comprends pas et que je ne comprendrai jamais, je crois. Donc, oui, je continuerai à me battre pour que tout le monde vive dans les conditions les plus décentes, les plus juste décentes. Ce ne sont pas des gens, vous savez, qui ont une volonté de dépouiller ou une volonté de tirer la couverture à soi, rien du tout. Ce sont des gens qui demandent uniquement à vivre comme tout le monde, le plus simplement possible, en famille, avoir accès au travail, pouvoir vivre dans des conditions sécurisées, des conditions non pas de guerre civile, de famine ou autre. Je veux dire, il n'y a rien de... On ne peut pas leur jeter la pierre. Si nous avions, nous, eu la malchance d'être nés au mauvais endroit, au mauvais moment, on serait dans leur situation. C'est quelque chose qui est tellement... C'est du bon sens. Ça n'a rien de juridique. C'est du pur bon sens. Alors, oui, je reste engagée. Après, je ne vous cache pas que les modes d'action... J'essaie de les diversifier un petit peu parce que je me rends compte... C'est compliqué d'être avocat. C'est compliqué et à la fois, c'est confortable parce qu'on n'a pas de décision à prendre. J'en suis consciente. Mais c'est compliqué parce que vous portez une cause à laquelle vous croyez et parfois, pour des raisons qui vous échappent totalement, cette cause est perdue. Donc, nous n'avons pas le pouvoir de décision. Donc, il faut chercher le pouvoir de décision ailleurs. Donc, le monde judiciaire, c'est un mode de résolution des injustices. Mais il y a d'autres vecteurs pour y parvenir. Et je me dis que la politique est la plus noble des causes. Voilà. Moi, c'est un truc. Tout ce qui est frontières, liberté de circulation, c'est des choses qui sont complètement inhérentes à ma personne. C'est quelque chose... Je suis très attachée à la liberté et à la fraternité. Pas la liberté à tout crin, mais voilà, juste le respect de l'autre. Et je ne conçois pas qu'on puisse... qu'on puisse fermer des frontières. Je ne comprends pas qu'on puisse fermer des portes. Voilà. Merci. Sous-titrage FR ?